bonjour je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle création alors avant toute chose je voulais vous remercier pour l'accueil que vous faites à mes créations c'est un pur bonheur de vous lire n'oubliez pas que si vous avez des questions de vous pouvez les poser en commentaire vous pouvez également aller sur le groupe fait du scrap addict pour montrer si vous faites des créations inspirées parce que je vous ai expliqué ou même si vous avez des questions en me en me citant pour que je puisse voir votre votre question alors lors des portes ouvertes pour les 20 ans de la fée il ya une remarque qui est revenu assez souvent c'est l'harmonie des couleurs dans les créations comment on peut choisir ces couleurs alors je vais vous donner des petites astuces aujourd'hui une des astuces les plus simples c'est d'utiliser par exemple pinterest alors là je vais vous filmer un petit peu mon écran d'ordinateur pour vous montrer alors voilà un petit peu ça c'est ma page d'accueil de pinterest vous allez dans le moteur de recherche vous tabez taper combo couleurs et là vous allez voir différentes sortes de combos de couleurs vous en avez c'est juste des pour des peintures et puis vous avez ce genre de combos très joli quand vous cliquez dessus d'ailleurs en dessous vous avez d'autres idées mais généralement sur le même combo vous voyez là un autre exemple et il vous suffit d'enregistrer donc moi j'ai déjà un tableau sur un pinterest qui s'appelle comme ça donc c'est pour ça que je peux l'enregistrer facilement mais vous voyez là c'est pinterest c'est une mine d'idées pratiquement inépuisable voilà donc pinterest c'est une idée autre idée et bien c'est d'utiliser une roue des couleurs comme celle ci vous en avez de deux tailles en vente à la fée du scrap alors elle se présente toujours avec deux côtés et par exemple vous pouvez avoir une couleur en tête alors moi je suis ma couleur préférée c'est le bleu surtout bleu vert allez on va aller sur blue green du coup bleu vert et voyez qu'ici alors d'abord la grosse flèche centrale c'est pour trouver la couleur complémentaire cette couleur complémentaire donc ici c'est un rouge orange va vous permettre de d'apporter une touche de contraste à votre à votre création est également pour par exemple quand vous mélangez vos couleurs à l'aquarelle et bien c'est avec des petites touches de la complémentaire qu'on vient foncer la couleur principale ça je voulais montrer dans certaines vidéos mais je vous en ferai peut-être un exemple plus tard après vous avez différentes possibilités vous pouvez choisir les couleurs adjacentes donc par exemple un bleu plus bleu oui un vert et venir apporter un contraste avec la couleur complémentaire et vous avez aussi ces petits symboles voyez ici un premier triangle un deuxième des rectants ce qu'on appelle des tétrades ou des triades pour ce qui est des rectants en fait ils vont vous donner des indications si vous choisissez le bleu vert et que vous prenez ce premier triade vous pouvez mettre un jaune un jaune un peu orangé et un violet par exemple pour les associer si vous choisissez finalement maintien le tétrade qu'il ya ici au fond alors il faut voilà vous tournez votre roue pour que l'un des coins de votre rectangle de votre tétrade se trouve sur la couleur sur laquelle vous êtes parti et vous voyez qu'ils vont vous proposer d'associer à votre bleu vert du violet voyez vous cherchez en fait les pointes de votre forme du rouge orangé et du jaune et ensuite dans le matériel que vous avez vous faites la sélection et rien ne vous empêche sur un brouillon de mettre ses couleurs les unes à côté des autres de voir si ça vous convient ou si finalement vous allez peut-être mettre le bleu vert plus présent ainsi que qu'est ce qu'on a dit le jaune et un petit peu moins les autres couleurs selon l'ambiance que vous voulez faire donc ça c'est une utilisation de la roue des couleurs avec laquelle je pourrais peut-être vous faire une vidéo un jour dites moi si ça vous intéresse donc il me semble que marlène en a déjà fait mais je ne sais plus on fait tellement de vidéos vous pouvez également vous inspirer de vêtements de motifs sur des vêtements ou sur du mobilier des éléments de déco dans un magasin bon des fois ça m'arrive de faire une photo dans un magasin d'une ambiance qui me plaît bien et ça vous fait en fait un combo couleur à une sorte de mood board mais vous avez aussi des idées de couleurs donc la dernière option c'est de prendre des combos de couleurs déjà prêts et je pense notamment au au poudre magico de linis gang vous avez des kits qui sont tout près donc ici ça c'est le kit outer space j'évite de tout lire mais on va prendre le nuancier voilà alors ça c'est le nuancier 2013 et voilà donc j'ai déjà quelques kits j'ai le kit anti d'halloween je vais peut-être vous élargir l'écran pour que vous voyez mieux voilà anti d'halloween le petit très chic ici vous avez à voyant island et ça c'est le kit outer space c'est un des derniers que j'ai que j'ai acheté là vous avez plutôt des des deux seuls et il me manque le dernier kit aussi qu'elle a sorti où j'ai oublié le nom mais c'est des noms de cocktail alors vous doutez bien que si j'ai sorti celui là c'est parce que je l'ai sélectionné déjà parce que c'est un nouveau puis j'aime bien les couleurs un petit peu pétantes de ce kit donc là on a un jaune qui est très doux mais vous voyez qui a quand même de l'intensité un violet enfin martian magenta qui est waouh je sais pas si vous voyez quelque chose le galactique teal ça veut dire métal en anglais et effectivement il a un petit côté métallisé outer space aqua et celui là qui est un alien go green c'est plutôt une sorte de de verre jaune avec de l'or dedans donc voilà j'ai fait ma petite sélection je me suis dit que j'allais m'amuser avec ce 7 effectivement c'est une des solutions faciles vous avez aussi des marques quand elles sortent leur collection c'est le cas de la fée du scram d'ailleurs vous avez un combo couleurs et il vous suffit de vous pouvez suivre ce combo couleurs voire vous pouvez vous amuser à retrouver dans votre matériel les couleurs donc ça c'est comment dire c'est des idées justement pour trouver un combo couleurs et des couleurs qui s'associent je vous avoue que parfois ça marche pas toujours du premier coup on commence à partir qu'on se dit ce sera bien et puis finalement ben c'est le résultat n'est pas vraiment celui qu'on espère alors justement pour vous montrer un petit peu ce travail j'ai fait des premiers tamponnages sur un papier aquarelle 100% coton alors j'ai utilisé ah c'est caché sous ma roue des couleurs donc j'ai utilisé ce grand tampon non monté qui est une roue d'horoscope que j'ai tamponné en fond après avoir tamponné alors c'est la petite léonie qui fait du yoga de la de l'encre et l'image donc le nom de le nom de la planche c'est la bulle zen de léonie donc j'ai juste tamponné celle ci j'ai fait un cache avant de tamponner donc ma ma roue et comme on est sur un papier à grain fin vous voyez qu'elle s'est pas très très bien tamponné mais c'est pas grave parce que je ne veux pas que ce soit elle qui soit la plus présente ensuite j'ai utilisé des éléments de la planche donc de la collection un air céleste donc la planche visée la lune avec le soleil ici la lune qui a un visage que j'ai tamponné à part parce que je vais venir la replacer par dessus ces petits éléments ici c'est une sorte de révolution de cycle de la lune là et ensuite alors toujours une de mes préférées cette planète avec c'est comment dire ces anneaux ici ce symbole que j'ai tamponné à la fois en haut et la partie qui ne rentrait pas complètement en bas et après je mettrai peut-être quelques étoiles et puis donc à part j'ai tamponné ces fleurs qui viennent de la planche colibri de la collection un air tropical qui vont venir en fait se placer au pied de léonie avec la lune par dessus voilà c'est une petite mise en scène tout simple sorte de petite page d'art journal mais qui peut être aussi une carte d'anniversaire puisqu'on a quand même les horoscopes et puis ben c'est parti pour la colorisation mais c'est parti comment justement comment choisir on a quand même des couleurs qui sont très très présentes je vais reprendre mon mon nuancier je n'ai pas beaucoup de place sur le bureau donc je range au fur et à mesure mais bon voilà voyez que c'est quand même très présent dire très vibrant et il faut se dire qu'est ce que je veux qui ressorte ben je veux que ce soit léonie surtout qui ressorte donc le fond doit être un petit peu plus discrète et dans ce cas là je veux que certains éléments ressortent beaucoup c'est là que je vais choisir mes couleurs donc je vais certainement garder une des couleurs les plus claires pour le fond ou je ne peut-être que je ne ferai pas du tout mettre en couleur la roue ou alors juste certains éléments comme là on a les cycles de la lune et puis qu'est ce que je vais utiliser comme couleur alors le outer space aqua est très sympa mais j'avoue avoir une grande préférence pour le galactic teal alors c'est normal c'est une sorte de bleu vert ma couleur préférée donc voilà et du coup il va très bien avec le martian magenta mais le ufo yellow aussi donc qu'est ce qu'on va faire pour léonie peut-être faire cette association mais d'un autre côté le jaune on pourrait s'en servir là vous voyez je réfléchis quand même je tourne beaucoup mais je vais d'abord me concentrer sur mon personnage central parce que c'est c'est le sujet donc si je veux mettre du jaune un petit peu plus sur la planète par exemple et le soleil et puis certains éléments du jaune clair que je travaillerai un peu avec le ce jaune vert pour le foncer je pense je vais peut-être juste faire léonie avec ses deux couleurs enfin ses vêtements bien entendu sauf si on veut lui donner une couleur d'alien mais ce que j'ai failli oublier c'est mes fleurs donc là aussi il va falloir faire attention à ce qu'on fait c'est à dire si je fais par exemple léonie en match martian magenta est ce que j'utilise la même couleur pour les fleurs ça va pas vraiment trancher donc voilà c'est c'est quelque chose à réfléchir et des fois je tourne je tourne et je suis pas satisfait du résultat alors parfois je recommence ou je change etc maintenant je peux garder aussi les fleurs de façon très légère donc vous voyez même moi qui est l'habitude c'est pas toujours évident et ça m'arrive de tourner un long moment avant de choisir le combo couleur et pourtant là j'ai choisi la facilité en quelque sorte puisque je me base sur un combo déjà créé par quelqu'un après c'est une question d'entraînement il ya des fois où le combo va venir plus facilement d'autres fois non et puis on se rend compte qu'on tourne souvent sur les mêmes couleurs parce qu'on a nos comment dire nos couleurs préférées nos combos préférés et c'est bien de rester dessus parce qu'on les maîtrise et puis c'est bien de changer de temps en temps et d'oser d'autres choses je vous laisse en musique pour la mise en couleur rien de bien compliqué je vous ai montré ça des tas de fois mais si jamais vous avez des questions n'hésitez pas et puis de toute façon je vous retrouve à la fin oh oh Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !